Sous-titrage ST' 501 C'est pas mon genre De quoi on parle aujourd'hui ? Il va pas nous parler de mode maintenant Non, on parle pas de mode Pas vraiment Enfin, on parle de trucs qui sont à la mode quand même Ça commence à être à la mode Alors, j'ai cliqué Afin que vous ayez accès à mon écran Et j'étais en train de jeter un oeil A ce que disait Richard Dolan Qui continue son travail Le plus honnêtement possible C'est-à-dire qu'il veut des preuves Mais je l'ai entendu citer Les iti comme étant à la manœuvre parfois de certaines choses Vous voyez Il a vu Les ovnis Il a témoigné de leur antigravité en plein silence Puisque ça lui est passé au-dessus Etc, etc Par contre, il veut des preuves Il va pas vous amener sur des suppositions Les hypothèses Il redoute ça Mais sa copine est une rimotueuse de pointe aussi Donc, voyez Ils se disputent pas, je pense, ensemble Non A priori, au contraire Et Enfin, à l'époque On la voyait souvent ensemble Peut-être maintenant Ça fait autre chose Je sais pas Donc Là, il était en train de s'occuper Du fait que L'histoire des ovnis Est en train de se faire effacer Au profit d'une nouvelle Explication D'un nouveau narratif Et On va reprendre évidemment Là, dans cette vidéo L'attitude de la TTSA Etc To the Star Academy Ainsi que les démarches de Louis Salisandro Au sein de la ATIP ATIP qu'on a vu Ne pas être vraiment existant Ils ont soi-disant créé ATIP Qui est un bureau d'études des phénomènes En gros En gros Et Ce bureau est en fait faux Alors qu'ils ne nous disent pas Qu'ils ont une cellule évidemment d'études Depuis belle lurette En tout cas depuis Blue Book Le projet Blue Book Voir même avant C'est la raison d'être De la NSA En fait Le phénomène ovni Entre autres Parce que le phénomène ovni Ce n'est qu'une partie De la situation de prison Dans laquelle on est C'est en fait C'est en fait les véhicules Des geôliers Des geôliers Des matons Des gardiens de prison Et aussi Des chefs d'esclaves Des chefs de Comment on parle C'est nous les esclaves Mais bon Il y a des gens qui nous gardent Et puis il y a des gens qui bénéficient De ce qu'on produit De tout ce qu'on peut produire Que ce soit de l'argent du travail Des matériaux Des minerais Du louche d'ailleurs aussi C'est une sorte de minerai Énergétique Voilà Donc il y a tout ça Qui tourne là-haut Donc Ce n'est qu'une partie De ce qui caractérise Notre situation De prisonnier D'une planète prison En plus Planète prison Et travail Des forcenés On travaille comme des forcenés Mais on n'est pas des forcenés Quoique nous sommes Des forces N'acquittes Bon c'est pas drôle Non c'est pas très drôle Donc Lorsque soudain Je tombe sur Un sub-strike C'est-à-dire Un texte On va dire Un topic développé Par Le deuxième gars Le plus intelligent Sur la planète Alors là j'y vais Parce que le gars là Au moins il est humble Vous voyez Il a l'humilité De reconnaître Que lui C'est le deuxième gars Le plus intelligent Et donc Le premier Évidemment C'est C'est vous Moi comme Quand je l'ai lu J'étais à votre place J'ai dit Donc c'est moi Mais c'est bien Parce que Tout le monde Le premier Le premier C'est moi J'adore On se sent pas Rabaissé Ça nous laisse La possibilité Et lui De toute façon Il dit Non moi je suis pas Le premier Il a bien raison On est jamais le premier Il y a toujours Il y a toujours quelqu'un Qui va plus vite Qui est plus grand Qui est plus riche Qui est plus malin Qui est moins drôle aussi Mon fou Moi je veux bien être le troisième Je veux pas trop être le dernier C'est ça Et grâce à mon extension Évidemment Je le traduis Donc c'est le site Du deuxième mec le plus intelligent au monde Et le titre C'est connecter Les opérations psychologiques Les psyops Comment est-ce que les pandémies Se transforment en guerre Dans n'importe quel nouvel état Qui fournit Les nouveaux programmes De peur Du jour Donc on avait déjà Sur ce site On va dire Cette soupile Mais c'est Substrike On avait déjà Précédemment Retracé Les origines de la CIA Jusqu'aux nazis Et aux SS A l'OSS Et comment le complexe industriel Du renseignement A créé la plandémie La psyop Tirée 19 Et Le vax de mort Trade make Associé Il a mis un droit d'auteur Sur des vax Parce que oui Evidemment Il n'y a que ça Des droits d'auteur Des patentes Et tout Ça nous permet De retracer La mise en place Et la préparation L'évidence même Que tout ce qui arrive En ce moment Est préparé De longue date Et que c'est vraiment Un complot Qui a été ourdi A de multiples étages Dans de multiples équipes Etc Les psychologues comportementaux De la CIA Ainsi que leurs complexes Du Pentagone Du DOD De l'OMS Du Forum économique mondial De l'ONU Du CFR Et des organisations A but non lucratif De Gates Et D'autres Et à elles Je ne sais pas A Et Et tous ceux qui Je ne sais pas Et tous ceux qui participent A cette fabrique du consentement Grâce à leur programme de peur Induite Par la masse Qui a intelligemment tiré parti De ce slogan Faites confiance à la science Trust the science Trust the plan Trust Plus Le travail de science De pacotille Alors Encore L'épisode quotidien Il bosse De Jean-Dominique Michel Que je cite régulièrement Parce qu'en fait Il reprend tout Ce dont on parle Depuis longtemps Et comme c'est un officiel C'est génial Bon évidemment Du coup Nous on devient aussi Les deuxièmes mecs Les plus intelligents Du monde Après lui On s'en fout Enfin moi Perso Je m'en fous complètement Mon but C'était de transmettre La formation Et C'est cool Comme disait l'autre Si mon but Ça avait été De faire des thunes C'est autre chose Que mon métier Une fois que les mondialistes Ont réalisé L'adoption maximale De ces Vax de mort Mais moi J'écrivais A XXX Là je peux mettre Aussi un trademark Mais bon je ne sais pas Pourquoi je mets Trois grands X Parce que X Ça peut être Dix si on veut En latin Mais en gématrie On attribue Une valeur numérique Une valeur chiffrée Aux lettres Et le X Ça fait six Donc si j'en mets trois On rentre dans L'idée commune Au fait que C'est C'est un des supports Physiques De la marque de la bête Pardon Alors Ils ont dû passer Aux phases suivantes Donc une fois que les mondialistes Ont réalisé L'adoption maximale On utilisait Je ne sais pas comment On utilisait L'impact On utilisait au maximum L'impact De ce De ce shootage Ils ont dû passer Aux phases suivantes De leur programme Du grand Reset De la grande Réinitialisation A cette fin Ils ont simplement Déployé une guerre Avec cette psyop Sur l'invasion D'Ukraine Qu'ils avaient semée Depuis des décennies En fait Ils positionnaient L'OTAN Pour qu'elle Trahisse Continuellement Excusez-moi Les accords De longue date Avec la Russie En s'étendant Jusqu'à ses frontières Puis en 2014 La CIA A orchestré Son coup d'état En Ukraine Vous savez En car Victoria Nuland Elle a admis Elle a dit On investit Six milliards de dollars Depuis 2005 Elle a admis Que Nord Stream 1 et 2 Feraient un joli tas De ferraille Au fond de l'eau Elle a admis Que Fuck EU Ce qui signifie On n'en a rien À faire De l'Europe Mais ce qui Phonétiquement Pour être assez drôle Parce que Bah Fuck EU Tout Je lui retourne Et je dis Bah va le savoir Toi aussi quoi C'est parce que Je suis un petit comique Alors Pour qu'elle trahisse Oui Et puis après On a Merkel Et Flamby Qui ont admis Cette servie De ce temps-là Pour laisser À l'Ukraine Enfin Donc à l'OTAN L'OTAN De renforcer Ses bases Ses labos P4 De faire avancer Les travaux De ramener Du matériel De former Du personnel Et à peu près Tout le personnel Très Vous savez Très Petite mouche-vache Et gros tatou Partout Tout ce personnel-là A été formé Par des membres De l'OTAN Ou des membres De l'armée anglaise Ou canadienne Et d'ailleurs En Angleterre Ou au Canada Mais pas que En Pologne Aussi Peut-être en France Ces derniers temps Il paraît Qu'il y en a Dans le sud Ils testent le pastis Ils ont au moins Appris quelque chose Intéressant Pardon Bien Bien Son coup d'état En Ukraine Qui garantissait Que toutes ces pièces S'étaient en place Pour une autre guerre Opportune Au moment le plus opportun On ne peut pas dire Que ce soit un sujet Très drôle Vous m'excusez Mes petits ricanements Gloussements Et ce que vous voudrez Comme d'habitude Vous êtes chez moi ici Et c'est parce que Ça vous y plaît Ça vous y plaît Ou ça vous y plaît Si ça vous y plaît Si ça vous y plaît Si vous devez partir De vous-même Un sondage récent Expose parfaitement Les points ci-dessus En retraçant Comment les répondants De la secte du scientisme Parce que c'est une religion Maintenant On subit un lavage De cerveau par l'État Pour soutenir Sans réfléchir La propagande du jour Par rapport à ceux Qui ont les capacités De penser critique Encore intactes Ceux qui sont témoins Alors pourquoi Je vous parlais De Jean-Dominique Michel Et parce que hier Il fait 20 minutes Sur la corruption De la science La corruption de la médecine La corruption de tout ça Et que je ne voulais pas Vraiment le faire Mais voilà C'était Il y a Los Locos Qui a bénéficié de ça En avant-première En fait Et Voilà le résultat Que ça a en général Quand on apprend ça Les gens Ils ne sont pas tellement d'accord Ouais Ils oublient Qu'ils ne me connaissent pas assez Parce que j'ai dit Il y a belle lurette Que moi aussi Pendant 6 mois Je me suis levé tous les matins Enfin 3 et 6 mois Tous les matins Avec une gueule de bois Alors que je m'étais couché A jeun la veille Gueule de bois À la suite De la compréhension En cours Des conséquences Et répercussions Des articles Et autres événements Dont j'avais pris conscience La veille Parce que j'avais appris Où on en est Hier Ah oui C'est vrai Qu'il y avait Tel réseau souterrain Tel Deep State Telle partie du Deep State Telle invention Telle liaison bizarre Entre un banquier Et un chimiste Vous voyez Genre Et quand vous associez Les dates de création Des organismes Genre NSA Leurs compositions Les observations D'avenir Les banquiers Les financiers Ceux qui sont encore dehors Quand vous associez Le temps qu'on passe Finalement A gaspiller notre existence Alors qu'on pourrait profiter De tout ce qu'on a déjà inventé Qui pourrait soulager notre vie Des charges Et autres Nécessités techniques Quotidiennes Le travail Pour fournir de l'énergie Fournir de la nourriture Être en bonne santé Si On pouvait bénéficier De toutes les technologies Qui nous épargneraient Cette partie là du travail Qui fut nécessaire Pour Notre construction mentale Et de caractère Et d'être humain Responsable Mais Donc il nous resterait Beaucoup plus de temps Libre Qu'on pourrait alors Dédier A la La réelle Raison Non pas la réelle raison A une des activités Que finalement Au moins On pourrait Dont on pourrait tirer un profit A la suite De cette existence De prisonnier Sur terre Genre Bon maintenant qu'on y est De toute façon On y est Essayons d'en tirer Quelque chose de valable Pour ne pas y revenir Parce que sinon Je vous le dis tout de suite Là Tout est fait Pour qu'on y revienne La mort La lumière Le tunnel Le flash L'accord De réincarnation Suite à un traumatisme Émotionnel Accru Et une escroquerie De présentation Des événements à venir Compris dans le contrat Et là dessus Il y a escroquerie Puis de toute façon Quand vous arrivez Vous avez été Rebouté Au niveau de votre Disco dur cérébral Vous n'avez pas de mémoire Vous savez même plus Ce que vous venez faire Vous avez tout oublié Donc vous recommencez Tout à zéro Donc on ne peut même pas dire Que vous venez vous perfectionner Vous venez juste Vous construire De nouveau Donc c'est un peu facile De dire T'es là pour faire Un travail d'amélioration Et ta sœur Tu repars toujours à zéro Voilà bon Une école Où à chaque fin d'année On vous efface la tête Au moment où Vous devez passer En classe supérieure Quand vous arrivez En classe supérieure Vous ne savez plus rien du tout Donc c'est comme si Vous n'étiez pas passé En classe supérieure Ouais Moi je pense que C'est quand même Une escroquerie là Non Parce qu'il semblerait Que ça fait des milliers d'années Que ça dure C'est pas le sujet du jour Mais c'est intéressant De s'en rappeler Un sondage récent Est-ce que j'ai déjà fait ça ? Oui Et ça c'est la partie En fait de l'article Qui m'a fait donner envie De vous en parler C'est une photo D'un article Qui n'a pas été traduit Donc c'est une photo Et ça dit Comment est-ce que le Canada Devrait répondre A l'invasion d'Ukraine L'opinion des gens Qui ont été vaxés Contre ceux qui n'ont pas été vaxés Alors en bleu C'est ceux qui ont reçu Trois shoots Et en rouge Ce sera ceux qui ont dit Qu'ils n'avaient rien A été cherché Au bout d'une aiguille Donc Ceux qui veulent imposer Des sanctions économiques Plus dures Sur la Russie 86% Les triples dosés 86% Ils veulent Les zéros Dosés 13% Se saisir Des propriétés Et des avoirs Des oligarques russes Associés Au président Poutine 85% D'accord Les autres 13 aussi Donc En plus Ils sont complètement cons Ils oublient que Poutine Il n'a pas du tout Il avait en tout cas à l'époque Pas du tout La majorité de la Douma Ou de tous les députés Les représentants Il avait une sacrée opposition aussi Peut-être qu'il avait 48% de favorable Pour lui Et en face Il y avait deux ou trois Parties essentielles D'opposition C'est pas Navalny Navalny c'est 2% Et encore La population Qui le suit Une opposition de 2% Poutine Il n'a même pas besoin De s'en occuper Il la garde même Juste pour que les autres Puissent dire C'est un pays démocratique Dans lequel il existe Une opposition Ça c'est pour ceux Qui voudraient chipoter Non parce que Si on parle de fascisme Ou de je sais pas quoi On avait même à la maison Alors On va réfléchir Avant d'en parler Alors Mettre fin Aux imports De pétrole De Russie Les triples dosés 81% Ouais on arrête L'importation Ouais Et Les zéros dosés 21% C'est à dire Que les gens Ils sont prêts À se serrer la ceinture Pour emmerder le voisin En plus En plus le voisin Il s'en fout Lui Il grossit encore Il prend du poids Il en bombe poids Je suis pas gros Juste enrobé Et Voilà c'est ça le truc En fait L'ours C'est Omélix Et Lucre Lucronaz C'est un Romain Nouveau Qui veut bouffer Du Gaulois Alors il y va Ouais ouais J'en mets une Alors Envoyer Des équipements Militaires En plus À l'Ukraine 82% Pour les triples 18% Pour les pas Vous voyez Que quand même Dans ceux qui sont Pas vaxés Il y en a Qui n'ont pas réfléchi À tout Non plus Parce qu'envoyer Du matos En plus Là-bas Alors que Les deux tiers On les retrouve Sur toute la planète Ça veut dire Quand même Qu'il y a Un léger problème Dans le suivi Dans la chaîne Du froid Il n'y a pas Le respect De la chaîne Du froid Pardon Qu'ils comprennent Qu'ils comprennent pas Qu'en fait C'est une opération De police De protection Parce que Les peuples La libre Opportunité Pour les peuples De décider d'eux-mêmes C'est un article De l'ONU Et bien alors Toutes ces provinces Là Elles ont fait Des référendums Et d'elles-mêmes Elles ont défini Ce qu'elles voulaient faire Voilà Moi je dis On dit que c'est illégal Au contraire Les russes D'ailleurs pas Poutine Poutine Huit ans Il a mis avant De se décider A le faire Huit ans Neuf aujourd'hui Enfin bon Huit ans En tout cas Et c'est l'argument De Piotr Tolstoy Président de la Douma Semble-t-il Qui Est petit-fils De l'écrivain Qui dit Mais là Pendant huit ans On n'a pas entendu Parler Des souffrances Au Donbass Puis là Aujourd'hui Il y a trois drones Qui tombent sur Kiev Et Vous nous faites Un caca nerveux Il y a 14 000 morts Civiles Depuis huit ans A peu près Là il y a eu Quelques morts Civiles aussi Il y a souvent Les gardiens Parce que bon Vous savez Ils tirent sur Les infrastructures Et les stocks De réserves Et réserves De carburants Et munitions Et puis L'OTAN continue D'achalander En matériaux Et matériels Une armée ukrainienne Ce qu'il en reste Et les Russes S'ils n'ont pas Laissé faire ça Non plus Non Je ne comprends pas Cette naïveté Et cette Offuscation Unilatérale Pas unilatérale Mais Qui n'est qu'à charge Ou qu'à décharge Qui n'est pas équilibrée Donc On constate Globalement Je ne vais pas aller Jusqu'au bout Mais Parce que c'est pareil Après c'est encore Des thunes Après c'est Fournir Des jets Et en plus Après c'est Envoyer des forces Au sol Tous ceux qui sont Vaxés Ils sont plus Belliqueux Ils sont belliqueux Et en plus Ils sont bêtes Cette décision Est bête Ce soutien Cette opinion Est bête La personne Quoique au bout d'un moment Si elle n'a que Des opinions Bêtes Bon C'est pas malin C'est dû à l'ignorance Ou à la bêtise Ou à l'ignorance La Russie va mieux Depuis qu'elle a des sanctions En plus Elle s'est libérée De l'emprise américaine Et en plus Elle s'est libérée De tout le côté toxique De ces systèmes De fonctionnement À l'américaine S'ils prennent Les thunes Des oligarques Voilà En plus Les oligarques Qui sont du côté de Poutine Je crois qu'ils ne sont pas Si nombreux que ça Il y en a Assurément Mais C'est plutôt Ceux qui sont contre lui En fait Et puis de toute manière À la table des oligarques Il y a de toutes les nations Ils s'en foutent Ils sont internationaux Ils ont des entreprises Internationales En général Ils bouffent La même top Ils blanchissent Leur argent Dans les mêmes banques Ils servent à peu près Des mêmes moyens Pour faire du blé Enfin il me semble J'en sais rien Finalement Peut-être que je me trompe Mais expliquez-moi Il devenait oligarque En étant Philanthrope Peut-être Qu'il y aura un moyen Mais je doute que ça Ça existe Pour l'instant Que ce soit pratiqué Le pétrole qui venait de Russie C'était un avantage C'était un cadeau Qui nous faisait C'était un cadeau De la vie D'avoir autant de bon pétrole Aussi près de nous À si bas prix Je ne sais pas Enfin un bon côté À la situation Et voilà On le coupe C'est pas nous Qui l'avons coupé D'ailleurs je ne sais pas Qui c'est qui l'a coupé Ah les mecs Qui maintenant nous vendent Le même produit Enfin Qui remplacent ça Par un ersatz Hyper polluant À quatre fois son prix Antérieur Ouais Génial Envoyer de l'équipement En plus En Ukraine Les Ukrainiens Ou enfin bon Les mercenaires étrangers Qui doivent s'en servir Et les Ukrainiens aussi Allez Les Ukraunaz On va dire Se plaignent Que le matériel Qu'on leur envoie Est lamentable J'ai un petit truc À vous montrer Tiens je vais vous faire Un encart quand même Vous allez halluciner Il faut que je cherche Alors je mets un petit pouce Voilà Pied ziette Là Ça veut dire une connerie De temps en temps Il y en a un qui marche C'est une connerie 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 Alors celui-là Il pète Tout en temps Il y en a un qui marche Déjà il me semble En 92 Le prix Déjà Un patriote Ça coûtait Cinq fois Le prix D'un D'un Scud De Saddam Et puis Ça ne marchait pas bien Ça ne marchait pas bien Du tout Et donc là Il y a un autre scandale Sur Les financements En disant Que Ress et On Fait des profits Inacceptable En exagérant Le prix De revient À l'heure Enfin le coût À l'heure Pour bâtir Les radars Et le matériel Au sol Bon Donc le gars Là Il fait Un Ex-député Ou je ne sais pas Donc il y a des enquêtes Un sénateur Un député Bon Mais Voilà ce que ça donne Aussi À l'emploi Ah je m'en vais Là Voilà On va la reprendre Si on peut Il envoie Il envoie le missile Qui fait carrément Demi-tour Qui va rebondir Qui top par terre Qui rebondit Sans exploser si près Tant mieux d'ailleurs Parce que là Franchement Il y a des soldats C'est trop flou Mais on les voit Il y a ça Comme problème Entre autres Vous avez vu Le zoom De ce drone Quand même On est mal Moi je vous le dis Regardez moi Et encore Il nous file une image Qui n'est pas terrible Qui pourrait être bien mieux Parce qu'on a vu Quelqu'un en blanc Partir Ouais ouais Donc il y a des problèmes De mise à feu De direction Celui-là On l'a déjà vu On se le refait Parce que quand même Ça quand même C'est vrai S'ils pètent là Ils sont mal Quand même Les gars Il y a des shrapnel Dans tous les sens Je veux dire Bon il y avait ça Il y en a un L'autre jour Il sortait D'un bidon De réservoir De carburant Normalement Le carburant Il est gélifié Mais il est dur Il en sort Un boudin Comme on dirait De la mélisse Ah pour un nom Qu'est-ce que Je dirais d'autre Donc là Je reprends L'article Nous pourrions Nous pourrions Facilement En déduire Que le soutien Le soutien A des choses Comme LGTB Témoncu Les psyops Sur le climat Le changement climatique Serait également Comme ci-dessus Parfaitement corrélé Entre les vaxés Entre les vaxés Et les non-vax En car Il est admis Que Les nanobots De graphène Colonisent Le cerveau Et prennent possession Des lieux Ils font en tout cas Un réseau parallèle Et ça peut Interférer Puisque le graphène Est très sensible A l'électromagnétisme Et que le cerveau Ça marche à l'électricité La chimie L'électricité Ça marche bien L'électricité Parce qu'en fait La volonté C'est une énergie magnétique Quand vous la déplacez Ça crée les courants La même façon Dont la CIA A été créée Avec les meilleurs nazis C'est également avéré Être la façon Dont l'OTAN A été formée Avec la même culture fasciste Qui à ce jour Informe leurs raisons D'être respectives Donc Le chef de staff D'Hitler Adolf Heisinger Était Est resté C'est peut-être Le commandement Militaire De l'OTAN Jusqu'en 1964 Qui était De la chair Of the NATO Military Committee Jusqu'en 1964 Le général Hans Speidel Qui était Le chef de staff Durant la deuxième Guerre mondiale Pour Erwin Römmel Est devenue Est devenue A été Le chef suprême Des forces au sol De l'OTAN En Europe centrale De 1957 À 1963 1957 1963 Johannes Steinhof Qui était Un pilote Nazi Durant la deuxième Guerre mondiale A reçu La plus haute décoration Militaire Nazie Et appartenait Lui aussi Au comité Militaire De l'OTAN De 71 À 74 C'est trois Parmi de nombreux Exemples Alors Là on a Les têtes Des Des personnages Cités Le club De la terreur Connu sous le nom De NATO OTAN Il y en a même Qui disent ATON C'est pas bête Ça fait remonter A l'ancienne Égypte Mais il y a de l'idée Avait commencé Comme une entreprise Nazie Pendant des décennies D'anciens nazis Et des criminels De guerre allemands Ont servi Aux plus hauts échelons De l'OTAN La plupart A été des nazis Hautement décorés Qui ont servi Plus tard A des positions Suprêmes Dans l'armée allemande Et même Ont été Promus Plus tard Pour le service Ont été promus Plus tard A servir A des hauts postes Je pense La phrase Est coupée Donc on voit Schlinger J'arrive pas bien A lire tout Là Mais Toutes ces agences Et organisations Nazies Et technocommunistes Oui encore Les nazis Étaient en fait Le panel De nazis Autour d'Hitler Étaient en fait Essentiellement composés De hauts bourgeois Crypto-Casar On va dire Qui ont formé Mao Qui ont formé Staline Qui ont formé Ils ont formé Marx Ils ont formé Enfin Ils ont formé Ils sont Le nid D'où sont sortis Ces personnages Ou en couleur Ou en couleur rouge Mais bon Pas que Rouge sang On va dire Plutôt Rien à voir Avec ma casquette Merci Toutes ces agences Et organisations Nazies Technocommunistes Ne sont rien de plus Que des nœuds Du gouvernement mondial Déployés Pour éroder lentement Les derniers vestiges De la vie privée Et de la liberté De l'humanité Maintenant que leurs opérations S'accélèrent Et que la technologie Est suffisamment mature Ils se préparent Pour leurs excroqueries De consolidation Des CBDC Donc les crypto Monnaies bancaires Centrales Qui bien sûr Sera directement transférée Dans leur système De score On appelle ça Le permis social Là à point Le tout basé Sur des applications Tenues par Intelligence Artificielle Il n'y a pas De coïncidence Avec l'ESG Qui fonctionne Comme le côté De la conformité D'entreprise De la prochaine prise De pouvoir Du réseau de contrôle De la CBDC Je ne sais pas trop De quoi on parle là Mais il est clair Que Larry Fink Qui est à la tête De BlackRock Ont monté Un cartel ESG En utilisant des cibles En utilisant Disney Et d'autres puissances De De contrôle du comportement Ou de La génierie sociale Larry Fink Est un banquier criminel Qui dirige BlackRock Sa société est partenaire Dans le crime Avec l'ONU Le Forum économique mondial Le CFR L'OMS La CIA Le département De la défense américain Le Pentagone Rockefeller Et Bill Gates Et ces entreprises À but non lucratif Ce qu'il faut Et BlackRock Conseille également La banque centrale Privée illégale De la réserve fédérale Qui n'a rien de fédéral Dans l'achat Et la vente D'obligations Et de titres Qu'elle possède elle-même Ils s'auto Compensent les uns Les autres Qui fait que le temps Que vous fassiez L'équilibre Des valeurs Ils ont recréé Une dette Pour équilibrer Ils ont recréé Une dette Pour rembourser L'ancienne Mais cette dette N'est pas encore Prise en compte Bon C'est un article Qui peut être développé Si vous cliquez là Lorsque Larry Fink Invoque Des comportements Forcés C'est-à-dire Les forces Ce que j'ai appelé Les forces D'ingénierie sociale À l'instant Il fait également référence À la CIA Et au programme De psychologie comportementale Qui pousse Les esprits faibles Et craintifs À se conformer Au psyops Du gouvernement mondial Unique Déployé Par exemple Les prochains Psyops Du genre Cyber polygone Donc ça c'est Le crash D'internet Le psyop 23 Et le psyop Des crashs Du marché Financier Les CBDC Et la psyop Sur le changement Climatique Continuent les phases Finales De leur quatrième Révolution industrielle Où vous ne posséverez rien Surtout pas Votre propre vie Et vous serez forcé Par votre comportement À être un esclave Post-humain Génétiquement modifié Heureux Mais il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avoir peur Vous ne vont pas avoir peur Comment il fait Il a un accent particulier Quand même Voici alors donc L'évolution De l'armement Humain Depuis le caillou Sur lequel Quand même On voit une croix En plus Jusqu'à la saguette La flèche La balle Et même Le missile Aujourd'hui Et maintenant Excellent Une seringue Après le missile Toujours plus fort Vous savez Et après Les CBDC Je rappelle Là Que j'ai Inséré Dans une des vidéos Le fait que La saguette Avec un propulseur A autant d'impact Qu'une balle De 357 Magnum Même Même plus Je crois Avec le propulseur C'est une étude D'une université Donc Bon Ils ont regardé La vitesse Ils ont calculé Le poids Respectif De chacun Et Ils ont calculé Les quantités De mouvements Ils les ont comparés Et donc Voilà Ce ne sont pas Des coïncidences Ils veulent ta mort Ne vous conformez pas Et là Je pense Qu'ils vendent De l'Ivermectin Alors attendez Avec l'Ivermectin Moi j'ai un léger problème Je veux dire Que Je suggère Que les gens Qui ne veulent plus Avoir d'enfant S'en servent Sans remords Si ça leur dit Je ne sais pas S'ils ont envie D'en prendre Parce qu'il semblerait Que Si ça marche En général C'est parce que Ça empêche La reproduction Des parasites Mais le phénomène De stérilisation Des parasites Au sein De l'organisme Porteur Provoque Lui-même Aussi Le même phénomène Chez L'organisme Porteur Il semblerait Il semblerait Qu'il y ait Beaucoup de stérilité A la suite De traitements À l'Ivermectin Donc Pour les vieux Ouais Pour les vieux Ou les gens Qui ne veulent pas d'enfant Bon il y a aussi Le moyen De se faire fixer Ça aussi Ça rend stérile A priori C'est rapidement En 4 mois Je crois Ou et non Ça file un sida En 4 mois C'est à dire Que vous perdez Votre système immunitaire En 4 mois C'est pas une maladie L'incident Il n'y a pas un virus Ici-là Virus toujours pas isolé Attendez Attention Virus Ça veut pas dire Tous les micro-organismes Un virus C'est pas une levure C'est pas Une amib C'est pas une bactérie C'est pas C'est tout ça A la fois Si on peut dire Non en fait Même pas Un virus C'est La cellule Pleine d'exosomes En train D'exuder Cette toxicité De muter En provoquant Finalement La guérison Par son auto-élimination Du corps A la suite De ces phénomènes divers Soutenus par le corps Par les micro-simas Par ce que vous voulez Par les différences d'étapes Par lesquelles le corps passe Pour Pour évoluer Et puis Pour vous faire constater Qu'il y a un truc Que vous pratiquez Qui va pas dans votre vie Pour vous faire changer De L'attitude Les alliés Les alliés Et les allemands Ont perdu La deuxième guerre mondiale Les nazis Non Les civils Ont perdu Tous les civils Perdent tout le temps Dans une guerre Des deux côtés Et les banquiers Qui financent Les deux côtés Gagnent Comme d'habitude Organisent Les territoires Redistribuent Les richesses Réorganisent Le futur Parce qu'ils investissent Aussi dans la construction La reconstruction Ils ont ralenti L'évolution De la population Ce qui fait que Vous savez Normalement Ces plans-là Il paraît que c'était Pour les années 2030 Ils les ont précipités Ils ont pixé tout le monde Trop rapidement Quelque part Mais ils étaient obligés Parce qu'il y avait Une prise de contrôle Une prise de contrôle Non pas Une prise de contrôle Une prise de conscience D'un petit groupe de personnes Qui parlent beaucoup Et qui des fois Ont de nombreux abonnés Je veux dire Même Linda Moulton-Hoof Qui fait la promotion Du changement climatique Et des pix Elle au niveau Ziti OVNI Et tout ça Elle a combien maintenant Elle a 200 000 abonnés Bientôt Ou pas assez Mais à chaque fois Qu'elle parle Il y a 200 000 personnes Qui sont courantes Le lendemain au boulot Ça fait quand même Pas mal de discussions Possible Jean-Dominique J.D.M. Lui aussi Il commence à avoir du monde Idrissa Berkane 700 000 abonnés Je crois maintenant Lui quand il commence à dire Mais de l'eau Il y en a à profusion On a de quoi en fait Désaliniser l'eau Donc on n'a pas de problème d'eau Moi là je rajoute Qu'il y a sous terre Des centaines de kilomètres Parfois Il y a plus de quantité d'eau Dans des océans souterrains Qu'il y en a en surface Rappelons-nous En surface Ce n'est pas très profond La mer en fait 10 km Au maximum 10 km A un endroit tout petit En plus Le reste du temps C'est 4, 5, 2 2 km de profondeur d'eau Bon sur les trois quarts De la planète Mais Ce n'est pas très Oui Ça ne fait pas beaucoup C'est plausible Qu'il y en ait plus Et en plus C'est de l'eau primaire Qu'on appelle aussi Féminine Sacrée Qui guérit Qui est hyper pure Qui est Ce n'est pas vraiment H2O d'ailleurs A l'état où elle est en bas Là des fois C'est H5O8 Je crois Ou H3O7 Enfin Ou ce qui correspondra C'est d'autres Clusters d'agglomération D'agglomération Oui Des molécules C'est bon Toujours est-il Que c'est une eau Saine, pure Qu'il faut aller chercher Et que je verrai Un petit peu par endroit En danger De pollution extrême À la suite des frackings Il y a un fracking Non seulement Il continue à nous maintenir Dans l'utilisation D'une énergie Dont on pourrait se passer Énergie libre, etc Je ne vais pas revenir là-dessus Et en plus Elle est chère Elle pollue Elle coûte Pour être extraite Et elle pollue L'extérieur Durant Durant l'extraction Mais en plus Elle pourrait polluer Cette eau-là Qui est quand même Le bienfait maximum De la planète Avec l'oxygène peut-être Avec l'air La qualité de l'air Normalement Ça pour moi C'est vraiment Les valeurs Qui permettent la vie Et surtout Une belle vie Avec cette eau-là Bon Donc Idriss Ne connaît pas encore ça Mais sinon Il a d'autres solutions Et même s'il a Un savoir très académique En ce moment En tout cas Il est Il est Il est très intéressant Et en plus Bon C'est un peu Une tronche quoi Quand même En plus Si j'étais Le troisième mec Le plus intelligent Non Là je suis Deuxième Le quatrième Je déconne Je déconne Je suis un peu couillon En fait Normalement Je n'ai pas un gros QI Tout ça Ça dépend quoi Ça dépend dans quoi Ça dépend Mais bon Si j'ai 100 c'est la moyenne 100 c'est la moyenne Alors je regarde Le peuple là Alentour Je regarde la moyenne Je ne sais pas Un peu plus Un peu plus de 100 Je pense Et des fois Je me sens très con Sur certains Des raisonnements Je vois bien Que Il m'en manque Là J'ai pris trop De dentifrice au fluor J'ai été Pixé aussi J'ai bossé à l'hosto Moi Ouais Foiré Alors maintenant Je suis en petits morceaux Mais ça date D'il y a 35 ans Elle est prouvée Maintenant Enfin Voilà Je suis comme tout le monde D'ailleurs Bien Est-ce que j'ai quelque chose D'autre là Dans le même Dans le même Chapitre Ah Ça aussi Ça a l'air intéressant Ça Et c'est pour ça Que les vaccins Ne constatent pas La différence Ils ne voient pas La raison d'être De leur problème C'est que Il y a une augmentation De 20 000% Des lésions oculaires Rétiniennes Après la vaccination Covid-19 Entre autres Il n'y a pas que ça Comme bon effet secondaire Mais Puis c'était pour faire le gag Que du coup C'est normal Qu'ils ne voyaient pas La situation Et c'est pas très drôle Donc ça vient De les guitaristes Qui nous fait souvent Des revues de presse Édifiantes Des résumés Des revues de presse Et là-dessus Je vous salue N'oubliez pas Ma conclusion actuelle Tiens Alors il y a JDM Et Chloé Framry Qui faisaient un discours À Genève Virulent Bien Ça Ça fait plaisir Bon Ils sont un peu virulents Mais c'est la moindre des choses On essaye de pourfinir notre langage Et de l'avoir châtié Mais On a bien quand même Fini par les appeler criminels Etc Mais c'est pas pour rien Donc Ils sont polycriminels En fait Et je rappelle que El Capone Il n'est pas tombé Pour les multiples crimes À son actif Il est tombé Pour une fraude fiscale Sur les timbres Qu'il n'avait Pas assez affranchis Pour envoyer aux impôts Ou un truc dans le genre Enfin c'est À l'IDF Enfin à l'ISF américaine Les impôts américains Donc c'est vraiment Pour une boutique Qu'ils ont réussi À le faire tomber Mais là On a des gars Ils ont déjà Ils sont mouillés Dans la pandémie Et ça C'est Nuremberg Déjà Rien que ça Et en plus Là Ils contribuent À la géopolitique Martial Côté russe Enfin Contre les russes En dépit du bon sens Ils soutiennent Des alliés Qui nous ont Saboté Notre approvisionnement Enfin Ils ont saboté Constamment tout En fait Chez nous C'est pas des alliés Du tout Les américains En fait Pas du tout C'est des alliés Par force T'es allié Ou je t'écrase Puis je gagne Je fais ce que tu perds Qu'est-ce que tu en penses Et quoi d'autre encore Il y a le scandale Il y a plusieurs scandales Mais il y en a des financiers Il y avait 4-5 points Dans lesquels Finalement Ils trempent Point je veux dire Des enquêtes criminelles En cours Qui devrait avoir eu lieu Depuis longtemps D'ailleurs Évidemment Vu qu'ils ont pénétré Les sphères Judiciaires Et autres Ils vont pas s'auto Tirer une balle dans le pied On veut une enquête Qui les incrimine Donc je sais pas Mais je pense Qu'il y aurait moyen De se libérer De tout Plein de problèmes actuels En les faisant plonger Pour une seule Des activités Qu'on aurait à leur reprocher Il y aura bien moyen Là Les équipes professionnelles Il y a bien Un moyen Quand même Machin Il décide d'envoyer Du matériel Des thunes A son pote Sniffer Hop Il est complètement illégal Au bout de 3 mois Il doit y avoir Des votes Aux diverses assemblées Au Sénat Le peuple C'est lui qui décide D'entrer en guerre En fait C'est lui qui confirme Son désir D'entrer en guerre Et là Personne ne veut Et lui Il fait pas d'élection Ça fait combien de temps Qu'on y est là Ça ça va être délicat À définir en plus Parce que 3-4 mois Mais moi je dirais Qu'on y est depuis 2014 Mais bon C'est pas le sujet Comme d'habitude Tâchons de prendre Tout ça Avec conscience Mais le plus légèrement possible Puisque de toute façon On ne peut pas Il fait grand chose Pour l'instant Nous on n'est pas Les professionnels Qui devraient se bouger Les fesses Et garder le moral Et garder le moral Ça nous maintient Un peu Le système immunitaire Au plafond Et tout Et pensez à vous Avoir un traitement De fonds De nettoyeurs De chélateurs Boire de l'eau Argile En soupe Tout le matos Utiliser les petits produits Dont on parle Depuis 3 ans Parce qu'il y en a Parce qu'il y en a partout Et parce que Les vaxés sont contagieux Quelque part Pas aussi fort Que ce qu'ils ont pris eux Mais néanmoins Il y a des effets Chez les non-vaxés Qui eux-mêmes Le transmettent À d'autres non-vaxés Donc là Il y a un problème Dont il faut être Conscient Oui Ça ne met pas De bonne humeur Ça met Il y avait déjà Les chemtrails Depuis 1995 Avec Les surdoses d'aluminium Ils ont trouvé Mille fois La quantité Habituelle Dans certains prélèvements Et maintenant On trouve encore D'autres trucs Bon Méfiez-vous aussi Des produits Manufacturés Et même Des viandes Vendues Si ce n'est pas vous Qui faites Et encore Si ce n'est pas vous Qui faites l'élevage Et encore Parce que Il y a chemtrail Et donc Tout est un peu pollué Ils veulent absolument Vaxer Toutes les poules Tous les moutons Tous les chèvres Tous les Les bœufs Les vaches Les vaches Ça passe dans le lait Vous buvez le lait Les mamans Qui se sont fait Pixer Qui ont allaité Leur enfant Ont vu des fois Le décès de l'enfant Des fois Dans l'heure Des fois Dans le mois Qui suivait Et où en tout cas L'enfant Devenir Malade Avoir des problèmes Et si elles l'ont fait Avant d'être D'avoir accouché Il y a Énorme Il y a très très peu De bébés Qui s'en sortent En bonne santé Vivant Voilà On va dire ça On reste Léger Et on est dans la vérité Et puis ça C'est rien qu'au début Parce que comme on voit Là Il y a Michael Yedon Et puis Cole Et puis D'autres Toubib Spécialistes Professeurs Enfin bon Ce qu'on voudra Qui disent Qu'ils font un petit État des lieux Qu'est-ce que vous pouvez choper Au bout de combien de temps Et alors Il y a L'effet immédiat L'effet au bout d'une semaine L'effet au bout d'un mois L'effet au bout de quatre mois L'effet au bout de six mois L'effet au bout de deux ans À peu près Et plus Voilà Et que tout à l'heure Je vous disais Moi J'ai été Pixé Il y a 35 ans Jusqu'à il y a 35 ans Ouais Peut-être même un peu plus encore Et oui Un peu plus Pas à peu près quoi Je ne sais même plus En quelle année On est là 2023 Le 31 mai Tant qu'à faire Je vous donne la date 2023 Donc ça fait au moins 23 ans Et jusqu'en Aie 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 Ben voilà Ça fait 23 ans Parce que jusqu'en 2000 Là j'ai eu des traitements Et tout A peu près Dans lesquels Je ne peux pas dire Qu'il n'y a pas eu Des sales prix Parce qu'on a constaté Aujourd'hui Que du graphène Il y en a aussi Dans les anesthésiques dentaires Dans certains colis En fait En fait il y en a Ils veulent en mettre Partout Partout C'est hallucinant Donc il faut tout faire A la maison maintenant Et en étant En tâchant d'être sûr De la qualité des produits Qu'on emploie Et On a un peu de boulot Avant de glandouiller En profitant des énergies libres On a encore un peu de boulot Les gars Bah oui 6000 brevets Avec l'antigravité En 1905 En tout cas En 1955 Avec Otis Car Et le spécialiste De chez Boeing Qui disait En 1980 L'aviation sera révolutionnée L'aviation civile Sera révolutionnée On fera autrement Avec l'antigravité Avec Grâce à l'antigravité Bon Soyons légers Du coup Salut